Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Café Serrasus. Serrasus est le latin de cerisier, un nom qui nous est cher et que nous partageons. Nous sommes deux sœurs, Ambre et Odeline, et nous adorons discuter de sujets divers et variés, tout comme partager le silence. On s'accorde le droit de ne pas tomber d'accord sur tout, mais on respecte profondément nos avis, quoi qu'il arrive. Nos réflexions sont bienveillantes, sans jugement, et évidemment non exhaustives. Installez-vous confortablement, c'est votre rendez-vous réflexion et complicité avec Café Serrasus, le podcast d'échange et de partage en toute douceur, au pied de notre arbre fruitier. Ce temps de parole est tombé comme une évidence après nos multiples échanges sur tous les sujets du quotidien, car même en vivant ensemble, puis séparés, même en se ressemblant tout en étant totalement différentes, notre grande passion reste quand même de débattre, surtout quand nos opinions sont différentes ou nuancées. Dans notre société, les langues se délaient de plus en plus, et selon nous, les gens osent enfin dire ce qu'ils pensent et affirmer leurs croyances, quitte à choquer ou à dérouter. Ce podcast se veut bienveillant, il est donc important de rappeler que les opinions ou les commentaires que l'on pourra avoir ne sont en aucun cas des jugements. Bienvenue à vous ! A l'écoute de l'épisode 5 concernant la notion d'espoir, vous avez sans nul doute remarqué notre optimisme, notre quête d'espoir en l'avenir et notre farouche envie de nous battre pour un futur meilleur. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, les droits acquis à nos libertés étant toujours menacés par les périodes complexes. Cette fragilité est parfois, ou souvent d'ailleurs, accentuée en fonction de notre sexe, de notre orientation sexuelle, de la manière dont on s'identifie par exemple. Alors aujourd'hui, nous avions envie de discuter autour de la liberté en général, et pour tous, et des stéréotypes de genre en particulier. Qu'est-ce que la liberté si une moitié de l'humanité n'a pas les mêmes chances que l'autre ? En quoi le féminisme peut faire bouger les choses dans le bon sens sans tomber dans l'extrémisme ? Comment déconstruire tous les stéréotypes de genre avec lesquels nous avons grandi pour éduquer au mieux les enfants de demain ? Même si je me doute de ton point de vue, j'ai hâte d'aborder enfin ce sujet avec toi. Qu'est-ce qui fait de moi une femme ? Mes cheveux longs ? Le fait que parfois je porte des robes ? Le fait qu'administrativement, devant mon nom, il est inscrit « Madame » ? En prenant de la hauteur, en faisant un pas de côté, nous pouvons nous interroger sur ce qui nous définit et nous forge depuis toujours en tant que femmes. En 1978, en pleine deuxième vague féministe, Jacqueline de Groot affirmait que « Notre prise de conscience d'être femme s'est accompagnée, en effet, de changements radicaux dans notre condition de femme. » Pour moi, cette phrase montre à quel point la société dans laquelle nous évoluons élabore qui nous sommes, ou du moins, ce que cette société veut que nous soyons, nous laissant finalement qu'un semblant de liberté. Pour l'auteur, le féminisme apporte, je cite, « la liberté d'être, partout et sans entrave, une femme. » Fin de citation. « Et ça me semble ultra pertinent, car si demain je décide de me faire une coupe garçonne, ou de ne plus m'épiler, ou de faire un métier manuel, je veux que ces choix soient respectés et ne remettent aucunement en cause la femme que je suis. Et en disant cela, je ne m'arrête pas uniquement à la condition des femmes. J'aimerais aussi que les hommes aient le choix de mettre du vernis s'ils le souhaitent, de pleurer lorsqu'ils sont émus, et ou encore de danser en portant des talons aiguilles, sans que tout cela soit source de raillerie ou de préjugés ridicules. Car oui, il existe aussi des normes sociales attribuées aux masculinités et un modèle dominant du masculin évoqué par Connell en 1995 dans son livre Masculinities. Le féminisme que je tente de défendre au quotidien est donc égalitaire, mettant les hommes et les femmes sur le même pied d'égalité, où chacun peut être libre d'être qui il souhaite en se détachant des rôles assignés par la société et les institutions, des rôles définis selon notre sexe de naissance. N'est-ce pas fou d'être influencé dans nos choix ou même d'avoir totalement intériorisé des manières d'être ou de réagir juste parce que nous avons un vagin ou un pénis ? C'est en faisant un travail de déconstruction des stéréotypes de genre que nous pouvons réaliser à quel point tout est absurde. Qu'en penses-tu ? Je comprends tout à fait ta réflexion. Et l'éducation en général, et aux enfants en particulier, y joue beaucoup. Les schémas et les stéréotypes de genre sont en effet extrêmement liés à ce que nous voyons dans notre quotidien. Je trouve qu'on vit une période fascinante où certaines personnes dévoilent enfin leur vraie nature, où elles osent enfin vivre comme elles l'entendent. J'avoue me sentir très chanceuse d'être à une époque et dans un pays où je n'ai jamais eu à me soucier de mon parcours professionnel ou de qui je voulais ou pouvais être dans la vie. Même si j'adore l'histoire et que j'aurais adoré vivre à d'autres siècles que le mien, la condition de la femme a été jusque-là lamentable. D'ailleurs, le féminisme est une question très récente, comme l'explique Hélène Leyer. Les premières théorisations politiques du féminisme datent du 18-19e siècle et remettent en cause la notion de citoyen passif présente aussi bien chez les grands philosophes tels que Kant ou Seyès. Et c'est bien cette notion d'action qui fait que le féminisme prend de plus en plus d'ampleur. Ne nous méprenons pas, pour haut comme pour moi, un ou une féministe est une personne qui croit en l'égalité sociale, politique et économique des sexes, comme le partage si bien la romancière nigériane Shimamanda Ngozi Adichie dans son discours « We should all be feminists ». Cette expansion des droits de la femme vient forcément décontenancer ceux qui ne trouvent pas de raison de contredire le système en place, fortement sinon exclusivement patriarcal. Cela crée des mouvances qu'on appelle antiféminisme, ou même parfois masculinisme, comme tu commençais à en parler. Comme le dit Tristan Boursier à propos du livre « Antiféminisme et masculinisme » d'hier et d'aujourd'hui, et je cite « Paradoxalement, ce sont les adversaires du féminisme qui ont créé le nom. L'histoire des féminismes est ainsi étroitement liée à l'antiféminisme ». C'est faux. En effet, tout comme la plupart des gens n'aiment pas qu'on leur enlève leur confort, faire des concessions également sur le plan social, politique et économique peut être compliqué pour certaines personnes qui ont toujours vécu et profité des privilèges. Quelques groupes se sentent même menacés par le fait que des personnes osent affirmer leur voix, comme j'ai pu le voir dans un reportage de Martin Veil avec les camps masculinistes aux Etats-Unis. Oui, les formes extrêmes du féminisme peuvent faire peur et je suis carrément en désaccord avec ces mouvances anti-hommes qui viennent justement décrédibiliser la notion d'égalité entre les hommes et les femmes. Mon amie d'enfance m'a très très longtemps dit qu'elle n'était pas féministe et qu'elle était même contre, justement, car elle se concentrait sur ces extrémismes dans lesquels elle ne se retrouvait évidemment pas. Elle m'a d'ailleurs très récemment avoué qu'elle comprenait mieux pourquoi j'étais si virulente et que oui, effectivement, sur énormément de sujets, elle est une pure féministe. Ouf ! Une personne de plus ralliée à la cause ! Je comprends très bien ce que tu dis et je suis moi-même perturbée de voir des femmes et plus marginalement des hommes voir en la femme un être supérieur et revendiquer des traitements différents entre les sexes avec ce point de vue. Dans un sens comme dans l'autre, il n'y a pas de logique à se croire au-dessus d'une partie de la société. Mais le radicalisme que cela soulève amène un débat, créant un contre-pourvoir permettant de remettre en cause ce qui est établi. D'ailleurs, c'est véritablement dans les années 1840 que le radicalisme prend la signification d'une doctrine politique, impliquant un réel impact sur les décisions sociétales et morales. Mais aujourd'hui, selon un sondage publié en octobre 2014 par Louis Harris Interactive, 70% des Français déclarent que les féministes n'ont pas les bonnes méthodes et sont trop agressives et radicales. Cela peut expliquer la mauvaise image que ce combat peut susciter. Tu m'étonnes. Cette volonté d'égalité entre les femmes et les hommes doit ainsi aller de pair avec la question de liberté. Et comme l'a souligné Réjane Sénac, dont j'ai participé à la visioconférence il y a peu, je cite, Quoi qu'il en soit, C'est vrai que nous vivons dans une période où énormément de combats ont déjà eu lieu. Et je ne peux que remercier ces femmes qui ont fait preuve d'un courage démesuré dans des sociétés où la liberté d'expression n'était pas celle d'aujourd'hui. Et je sais très bien que dans des pays actuels, cela est encore très compliqué. Et je ne minimise absolument pas les combats qui sont aujourd'hui en cours. Mais les pionnières du féminisme en ont pas mal bavé, il faut le reconnaître. Pour associer culture et féminisme, double sujet particulièrement essentiel dernièrement, coucou Macron, nous pouvons noter que le cinéma permet de valoriser les récits du passé dans un cadre artistique et esthétique, tout en gardant sa part historique et engagée, car il est un support de l'histoire. Pour Carole Rousseau-Poulos, réalisatrice et militante féministe, je cite « Le rôle des images dans la transmission est donc décisif et permet d'aller au-delà des stéréotypes sur la place de la femme dans la société, propre à notre civilisation. » Ça me paraît donc super intéressant de découvrir ou redécouvrir des combats qui ont été menés à travers des films ou des documentaires. Je pense alors au Suffragette de Sarah Gavron, malgré une vision plus romantique des mobilisations collectives, comme l'avait souligné sur ce film Hélène Canquin, maîtresse de conférences à Paris 3, spécialiste des mouvements féministes aux Etats-Unis. Quoi qu'il en soit, l'usage public du passé permet d'exposer des réalités historiques. Le 7e art est apparu comme un outil pertinent de mémoire collective sur les actions historiques menées par les groupes féministes, et ainsi que sur les récits de vies de personnes ayant apporté une contribution importante pour l'égalité des sexes et l'amélioration des conditions des femmes dans la société. Pour revenir sur un point que tu as dit plus tôt, le souci avec le mot féministe selon moi, c'est que la plupart des gens vont s'arrêter sur la racine de ce mot plutôt que d'en comprendre l'ampleur. Je pense que cette sémantique n'est du coup pas inclusive, diabolisant ainsi le mouvement. Si tu prends la mouvance Black Lives Matter, c'est un peu pareil je pense. On entend Black, du coup on focalise le débat sur les populations noires, alors que ce mouvement se veut inclusif de tous les POC ou personnes de couleur. Pour autant, le choix du mot n'est pas censé clore le débat, et je suis totalement d'accord sur le fait que la culture en général, et le septième art en particulier, est super important pour la vision que l'on a de la femme. Si tu prends tous les Disney qu'on a pu regarder, même si j'ai l'impression qu'on n'a pas été super influencés par ça, on retient surtout Mulan et Pocahontas pour leur soif de vivre et de s'affirmer. C'est sûr. Par contre, avec le recul, quand je vois les relations que j'ai pu avoir, je me dis que j'ai vachement cru dans les films romantiques, où le mec se comporte comme un abruti, mais il finit par réaliser que l'actrice principale est la femme de sa vie et il change. Mais quel idiote d'avoir été conditionné comme ça, ça m'a surtout appris à accepter des choses qui n'auraient pas dû l'être, que certains comportements auraient dû me faire fuir, plutôt que de me rendre encore plus amoureuse. Enfin bref. Beaucoup de films émergent ou ont émergé sur la condition de la femme. J'adore particulièrement Le sourire de Mona Lisa ou La couleur des sentiments pour ne citer qu'eux. Mais bref, pour revenir à nos moutons, le féminisme, c'est aussi se défaire de la masculinité hégémonique, celle qui est valorisée socialement par ses pairs. Comment éduquer les petits garçons pour qu'ils comprennent le mouvement féministe et que la question d'égalité des sexes soit quasiment innée ? Dès le plus jeune âge, on leur dit de ne pas pleurer quand ils sont tristes ou contrariés. On leur dit qu'ils sont forts, mais jamais qu'ils sont jolis ou bien habillés, compliments qu'on va plutôt réserver aux filles par exemple. Et cela continue pendant l'adolescence. Pour reprendre le lexique de Réwin Connell, les prises de risque des adolescents peuvent être comprises comme les rites d'acceptation dans la masculinité hégémonique et refuser ces prises de risque ou se montrer trop sensible revient à être subordonnée ou marginalisée dans l'ordre du masculin. J'ai récemment écouté le podcast Les couilles sur la table sur un épisode avec Aurélia Blanc, l'autrice de « Tu seras un homme féministe, mon fils ». Il est particulièrement intéressant sur la pression que l'on met sur les petits garçons et les différences avec la pression que l'on met sur les petites filles. Elle a essayé dans son livre de recenser des éditions de livres non-genrés par exemple et fait la très bonne blague que l'on peut voir régulièrement sur les réseaux sociaux. Ce jouet est-il fait pour un garçon ou pour une fille ? Alors, déjà demande-t-il d'y jouer avec ses organes génitaux ? Si oui, ce n'est pas un jouet pour enfants et sinon, alors du coup, c'est un jouet à la fois pour un garçon et une petite fille. La question du genre est donc particulièrement liée au féminisme, tu ne trouves pas ? Complètement. Il y a de réelles pressions sociales vécues par les femmes et par les hommes car chaque sexe subit des stéréotypes de genre et peut se retrouver marginalisé en s'écartant de la norme. Et ces pressions sont certes différentes selon le genre, elles existent. Comme d'habitude, me diras-tu, selon les époques et les sociétés dans lesquelles évoluent les individus. Toujours la même histoire. Fabienne Malbois écrivait d'ailleurs, et je cite, que « Dans une société où les femmes et les hommes sont dans un rapport inégalitaire, les hommes opprimant les femmes revient à exploiter certains individus sous le couvert du respect de l'ordre naturel. C'est contribuer à maintenir en l'état le système de genre, la structure du pouvoir patriarcal. » Cela rejoint alors cette fameuse idée que depuis toujours, dans les sociétés archaïques, les femmes s'occupaient des enfants et de la cueillette, et les hommes allaient virilement chasser à dos de mammouths. Ce qui assigne des rôles dès la naissance selon le genre. C'est clair. C'est son cunitette, relevant d'une vision monolithique et patriarcale. Encore une fois. Et d'ailleurs, en novembre 2020, une étude publiée dans la revue Science Advances a révélé enfin que les femmes pratiquaient aussi la chasse il y a des milliers d'années. Alors j'entends qu'il puisse y avoir des particularités physiques. Je ne nie pas que les hommes ont en général un pénis et une forte concentration de testostérone et que les femmes peuvent porter des enfants ayant des fluctuations hormonales. Mais ça ne devrait pas être ce type de constat qu'ils puissent différencier l'intelligence, le statut social ou encore les libertés selon un sexe assigné à la naissance. Et c'est quand même dingue de voir les différences salariales entre les hommes et les femmes pour un poste identique. 25,7% apparemment. Ouais. Selon Françoise Milewski et Réjean Senac, je cite « L'inégalité salariale entre les travailleurs masculins et féminins est le premier facteur d'inégalité de traitement entre les salariés. » Et notons que depuis 1979, l'égalité entre les sexes est une des valeurs que le Conseil de l'Europe a pour mission de sauvegarder et de promouvoir. Un jour, une personne m'avait dit « C'est normal qu'on peut moins les femmes ou que les entreprises puissent être réticentes à en embaucher parce qu'il y a plus de chances qu'elles partent en congé maternité et tout. Du coup, c'est moins rentable pour les entreprises. » Non mais t'imagines ? Carrément honteux. Et ça montre, comme nous l'avions vu dans l'épisode 4, sur le choix de la parentalité ou non, que les hommes peuvent parfois être écartés des questions de parentalité. Souvent écartés, t'as raison. Heureusement, les législations évoluent et les politiques mettent en place des institutions permettant de travailler sur les questions d'égalité de sexe. Ainsi, la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000 précise que « Toutes les personnes sont égales en droit » et « Interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe » et aussi que l'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. » Mais en cette période de crise sociale et économique, penses-tu que nous pourrions, nous femmes, perdre des droits et vivre un recul ? Rappelons que Simone de Beauvoir avait dit, et je cite, « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. » Ah mais tu parles des hommes qui vont chasser, mais on reconnaît si peu que la plupart des guerriers vikings étaient des femmes et que cette civilisation a été une des plus égalitaires dans toute l'histoire. Tu retrouves d'ailleurs, selon moi, cette influence dans la manière dont les pays scandinaves gèrent l'égalité homme-femme. Je trouve ça fascinant. Ta question est très intéressante, car avant même que tu parles de Simone de Beauvoir, c'est exactement ce que j'allais te répondre. On voit l'amélioration des conditions des femmes, en Écosse ou en Irlande, avec le droit de l'IVG, mais il existe également des pays où on régresse et c'est triste. Je peux citer la Pologne, qui, avec un changement de gouvernement, a interdit le droit à l'IVG en cas de maladies graves ou de malformations. De par notre système patriarcal, nos droits à nous les femmes, et de manière plus large à toute personne qui ne rentre pas dans la norme, si je puis dire, peuvent être menacées. Et c'est bien ce patriarcat, cette oppression spécifique, qui a fait naître la sororité. La sororité marque l'émergence d'un « nous les femmes » dès les années 1970, alors qu'à l'époque, il était quasiment inconcevable de réunir des femmes ouvrières et des femmes bourgeoises au nom d'un même combat. La sororité est aussi importante que le féminisme. Elle permet de surmonter la jalousie et la rivalité entre les femmes, entretenues depuis longtemps par les hommes. Mais est-ce que la sororité est pour autant une fraternité féminine ? L'affaire Winston et le mouvement MeToo a permis aux femmes de se rassembler autour de leurs témoignages et de la libération de leurs paroles. Cependant, on continue de reprocher à la sororité d'être trop spécifique, sous couverture que la fraternité regrouperait déjà les notions de solidarité et d'amitié qui unis les membres d'un groupe ou d'une nation par exemple. Et pourtant, à partir des années 2000, la sororité fait l'objet d'un coup de projecteur quand Ségolène Royal l'emploie dans un discours électoral. Ce qu'elle entend souligner, c'est que les grands principes de la République inscrits dans notre devise Liberté, Égalité, Fraternité portent la marque symbolique d'un oubli des femmes. En effet, depuis 1789, année de la Déclaration des Droits de l'Homme, beaucoup de choses ont changé, en particulier la place de la femme dans la société et dans la citoyenneté. D'ailleurs, plusieurs penseurs de lumière, dont Condorcet par exemple, ont signalé que l'exclusion des femmes et décolonisées par la même occasion, des droits politiques allaient constituer une malfaçon originelle de la République. La route est encore longue pour défaire les liens qui nous rattachent aux traditions ancestrales de la domination masculine. Mais, affaire à suivre. Ainsi, la question des stéréotypes de genre est large et il nous resterait encore tellement de choses à dire. Mais nous arrivons à la fin de cet épisode. La question du féminisme est un énorme sujet d'actualité où les hommes ont également toute leur place dans ce combat pour l'égalité des sexes. Sur beaucoup de points, les femmes se reconnaissent dans ce débat, mais nous espérons avoir touché les personnes plus sceptiques face à ce mouvement. Réjeanne Sénac, que nous avons souvent citée, s'est interrogée sur la place du féminisme dans la République française et tente de remettre en question notre devise nationale liberté, égalité, fraternité. Notre question pour vous, comme elle le fait avec son audience est est-ce que ça vous choquerait d'entendre liberté, égalité, sororité ? La réponse serait sûrement oui, car les hommes seraient exclus de la République. Pourquoi ne pas tendre vers liberté, égalité, solidarité ? A méditer. Vous retrouverez les références de nos lectures en commentaire ou en présentation de cet épisode. Merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas à partager, commenter et à liker nos posts pour nous soutenir. En attendant, merci à toutes et à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Passez une magnifique journée et à bientôt pour un nouvel épisode de Café Sérasus. Musique Musique Musique